Sous-titrage Société Radio-Canada ... Cela fait maintenant 4 ans que Edgar Brassia a laissé des victimes derrière lui. Un hommage a été rendu à Marseille par la maire de la Commune en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Arbada. Commentaire Jean-Louis Dominile. Ce bata est un bata particulier devant la prison des Beaumettes. Car il y a 4 ans à cette heure-ci, on ne savait pas encore que l'irréparable allait être commis. Michel Rubirola, nouvel vert de Marseille, va faire pour la première fois le deuil de cette catastrophe du 25 novembre 2016. Je tenais à m'exprimer pour la première fois toutes les victimes du 25 novembre 2016 qui ont retrouvé leur biens détruits et puis la prison derrière moi qui s'est retrouvée dégradée. Sachez que je serai toujours avec vous pour vous soutenir moralement. En effet, le 25 novembre 2016, 22h30, des coups de feu ont eu lieu dans la prison dans le but de faire évader un prisonnier qui avait fait parler de lui quelques mots auparavant, Jacques Vitreuil. Cet évaseau a laissé des séquelles car les livrins du quartier ont retrouvé leurs voitures abîmées et plein d'autres choses. On apprendra 5 jours plus tard que le tireur est Edgar Brassia, un nom qui fera frémir Marseille et toute la France. Gérald Darbada s'exprime à son tour sur cette affaire, mais tient aussi l'occasion de parler de la sécurité qui doit régner autour des prisons. Il faut que ce type d'événement ne se reproduise plus, donc il faut garantir la sécurité dans les prisons et surtout ceux à proximité des habitations. Pour en venir au drap, Edgar Brassia est également dégué et la justice doit trouver une sanction exemplaire pour la nation. Certaines victimes n'ont toujours pas oublié ce drame, 4 ans après, et certains ont encore des séquelles. Et justement, les victimes n'ont toujours pas digéré la pinule alors qu'Edgar Brassia est actuellement en détention provisoire, mais à Metz, soit à 769 km de Marseille. Certaines victimes et l'avocat des victimes réclament son extradition à Marseille de s'entendre à ce qu'ils soient jugés tout près de leur domicile et de ne pas avoir à se déplacer à l'autre bout du pays. Reportage à Délatif Tarbou, Daniel Chénet, André Balin. Edgar Brassia est détenu dans cette maison d'arrêt de Metz depuis le 5 juillet 2019. Il est donc dans le jargon des policiers au frais. Mais pour les victimes du 27 novembre 2016, sa révolte a l'idée de faire 769 km pour assister au procès de l'oeuvre de leur souci. Nous ce que nous demandons, c'est que le malfaiteur soit extradé à Marseille, car ça serait indomérable qu'après ce qu'ils a subi, qu'ils soient obligés d'user de l'essence pour assister au procès d'un délacant qu'ils ne devaient pas confronter. Si l'avocat insiste sur cette extradition, certains y sont opposés comme le magistrat. Je pense que cette extradition est une mauvaise idée, car Abbes ne connaît personne, alors que s'il revient à Marseille, il pourrait faire appel à une connaissance qui pourrait l'extraire de sa prison et qui pourrait faire pire que le 25 novembre 2016, c'est-à-dire qu'il y aura des bords. Et ce n'est pas aussi le goût de l'avocat du prévenu. Je ne pense pas que l'extradition serait une bonne idée pour mon client, parce que je comprends que les victimes n'aient pas de sa affaire de se déplacer, mais il vaut mieux qu'ils s'habituent à cette prison en cas de paix de sévère. Dans tous les cas, le procès d'Edgar Brassier est en train de se préparer et devrait avoir lieu courant 2022. Est-ce que Edgar Brassier doit être extradé ? C'est à la question que doivent répondre les autorités de Metz et Marseille. On devrait connaître la réponse 8 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, la météo de Sophie Davant. Ce soir, 21h10, ne manquez pas votre film La Famille Bélier. Ce soir, minuit 15, le journal de la nuit vous sera présenté par Philippe Leffet. Demain 7h dans les 4 vérités, Caroline Roux recevra le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djébari. A 13h, vous retrouverez ici même Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouve à 20h. Excellente soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501